Festival Atmosphère, du cinéma pour rêver le 21e siècle. Projections, débats, animations et expériences digitales, parrainés par Michel Spiraud et Pierre Richard du 9 au 14 octobre 2018. Quelques mots sur le film, le succès qu'il a rencontré depuis sa sortie au mois de mai, Timothée. C'est un film, est-ce qu'il fonctionne ? Un 2. Oui, formidable, la technique marche bien. Donc c'est un film qui est toujours en salle ? C'est ça, c'est un film qui est toujours en salle, qui est sorti fin mai, et qui est encore en salle, accompagné essentiellement par des associations qui agissent au niveau local sur la protection de la biodiversité, sur la sensibilisation à l'environnement, à la reconnaissance des différentes espèces qui peuplent la Terre. Et voilà, c'est le choix qu'on fait nous, c'est d'accompagner les films sur la durée et de les rendre accessibles comme un outil aux associations pour sensibiliser le grand public. Voilà, on est là pour ça, nous pour sensibiliser, bien sûr. Merci de l'invitation. Mais merci de nous faire confiance. Et vous le savez, on n'est qu'au milieu de cette journée, puisque tout à l'heure, à 19h, vous aurez droit à la soirée de clôture avec les coups de cœur de l'ensemble de nos partenaires pour les films qui ont été diffusés durant la semaine du festival. Et puis nous finirons aux alentours de 19h15, 19h30 par le film de Nils Tavernier, une vraie avant-première nationale, puisque le film sortira seulement au mois de janvier. Il reviendra, le film qui raconte l'histoire du facteur cheval, ce facteur de la drôme qui, chaque jour, ramassait une pierre pour, pendant plusieurs décennies, construire son palais idéal, un palais que les plus grands architectes viennent voir parce que c'est sorti de son esprit. Et c'est un palais qu'il a fait par amour pour sa fille, par amour pour sa fille. Et donc, film avec Jacques Gamblin et Laetitia Casta, que vous verrez tout à l'heure en avant-première, à 19h30. Est-ce qu'on est en liaison directe avec le Canada ? Voilà. Le Canada, voici la France. Faites du bruit pour Yolande ! Allez, tous ensemble. Bonjour Yolande. Bonjour à tous et à toutes. Alors Yolande, merci beaucoup pour ce film, ce très beau film, La Terre vue du cœur, déjà un titre extrêmement poétique qui replace les choses en perspective et qui montre à quel point les choses doivent passer également par l'émotion. Vous qui êtes réalisatrice, comment avez-vous abordé ce film ? Justement, en essayant de retrouver le contact, je dirais, presque intime, avec la nature et avec la terre. Parce que les discours militants font du bien à certains moments, mais nous enragent aussi et nous dépriment parfois. Mais si on a un contact du cœur avec la terre, ça va changer tout, n'est-ce pas ? Je veux dire, on sait bien ce que c'est que de travailler avec le cœur dans notre environnement humain. Mais il faut retrouver ce contact-là, je crois, avec tout ce qui nous entoure. Comme le dit Sibier Frédéric, d'ailleurs. Voilà. Un contact de qualité. Alors, notre philosophie dans ce festival, c'est d'essayer de parler à la fois à la raison et à l'émotion, d'allier la raison et l'émerveillement. C'est exactement ce que vous avez fait en prenant un scientifique, Hubert Reeves, et un philosophe, Frédéric Lenoir. C'est l'une des pistes que l'on peut creuser et l'un des sillons qu'on peut creuser pour l'avenir de cette prise de conscience ? Ben oui, évidemment. Je veux dire, c'est sûr qu'on a, disons, un porteur de ballon, si vous permettez, d'une qualité exceptionnelle. Je veux dire, Hubert Reeves, on n'a qu'à l'écouter deux minutes et on est en quelque sorte touché par lui. Et c'est un mystère parce que moi, pendant tout le montage, j'étais devant lui pendant des heures de temps et je me disais, comment on va faire pour couper ça ou ça ou ça ? Je veux dire, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose, un charisme, effectivement, qui ne s'explique pas mais qui nous convainc immédiatement. On sent qu'il a des assises. Je vais aller lentement. Je pense qu'il y a de l'écho. Est-ce que je veux aller ? On vous entend très bien. Continuez comme ça, tout va bien. D'accord. Donc, il y a des assises scientifiques solides. On le croit au niveau scientifique et on le croit aussi au niveau de son émotion personnelle, de sa qualité d'engagement. On le sent. Et en même temps, c'est un homme qui a un respect infini de tous les êtres humains. Et alors, il veut absolument, tout en convaincuant les gens d'agir, il ne veut surtout pas les brusquer ou les culpabiliser ou les rendre justement les déprimés. Il ne veut pas faire ça, Hubert. Il n'est pas dans ce modèle-là, mais ça se sent à travers son discours. Puis évidemment, il fallait trouver des gens un peu à la hauteur, pas un peu, beaucoup à la hauteur du risque. Ça, ça a peut-être été la tâche la plus difficile et la plus longue de la recherche, de trouver des gens qui avaient à la fois cette compétence scientifique dans tous les domaines et dans leur domaine, chacun dans son domaine et par ailleurs, cette qualité d'émotion ou de contact avec le cêtre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais tout à fait, tout à fait. Vous avez répondu à la question. Hubert Rives, pour ceux qui n'étaient pas là quand j'ai excusé son absence, qui a eu un accident domestique, malheureusement, qui ne peut pas être présent, mais il ne faut absolument pas douter de son engagement puisqu'il est déjà au comité scientifique du Festival Atmosphère. Il est venu plusieurs fois ici même faire des conférences, dont une où il a développé cette idée extrêmement belle, extrêmement poétique, où il aime dire que nous sommes tous des poussières d'étoiles. Donc, si nous sommes tous des poussières d'étoiles, nous sommes tous liés. Voilà. Au-delà de l'aspect physique, ça va même chercher au niveau spirituel et même au niveau des énergies. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? J'imagine que oui, nous avons des micros à votre disposition et parlez bien dans le micro puisque Yolande, qui n'est pas avec nous, doit bien entendre votre question. Monsieur. Alors après, si le micro ne fonctionne pas, ça va être compliqué. Micro 3, s'il vous plaît. Allez-y, dites quelque chose, monsieur. On va vous en donner un autre. Attendez. Excusez-nous, Yolande. C'est une jolie salle. Elle est belle, hein ? Oui, vraiment. Bonjour, Yolande. Je voulais vous féliciter pour votre film qui m'a beaucoup ému. Je suis réalisateur aussi. J'ai fait un film sur les peuples autochtones d'Amazonie qui luttent depuis 30 ans au moins pour sauver la planète. Et j'ai été touché par cet aspect aussi philosophique que vous avez mis. Je voulais vous remercier d'avoir mis aussi à l'honneur les peuples autochtones parce qu'ils ont un rôle extrêmement important à jouer dans l'avenir. J'avais une petite question de réalisateur à vous poser. Vos images aussi sont superbes d'illustration. Est-ce qu'elles ont été produites spécialement pour le film ou comment vous les avez réunies ? Parce que c'est très ambitieux comme projet et c'est très réussi. Évidemment, vous comprendrez, surtout en tant que réalisateur, vous comprendrez qu'on ne pouvait pas vraiment parcourir la planète, aller au Galapagos et puis ensuite en Floride et puis ensuite, voilà, dans l'Arctique, on ne pouvait pas faire ça. Donc, on a fait le pari qu'on réussirait à trouver des images qu'on dit d'archives dans le métier qui pourraient illustrer le propos. Mais ça a été très long de trouver cette qualité d'image-là. Puis ensuite, on les a énormément retravaillées à l'étagénage et toutes les étapes techniques qui ont suivi pour arriver à les rendre comme si on les avait tournées toutes, n'est-ce pas ? C'était un gros, gros défi. Ça nous a fait peur, mais en même temps, c'était un défi intéressant puis on avait des gens très compétents, un laboratoire merveilleux avec nous. Alors, ça nous a beaucoup soutenus, vraiment. Des gens formidables qui étaient tous engagés, engagés émotivement dans le projet. Il n'y a pas une personne ou technique qui a touché au projet qui n'était pas engagée dedans. Ça a été une vraie découverte merveilleuse pour moi. Vraiment. Voilà. Merci. Je tiens à vous dire que votre film va aider aussi à souder une alliance. Il y a plein d'alliances qui sont en train de naître sur la planète. Et je fais partie d'une alliance des gardiens de mer nature où il y a des peuples autochtones et des non autochtones. Donc, je me permettrai de vous contacter après cette projection. Je serai ravi de discuter avec vous. Moi aussi. Moi aussi, je serai ravie. Ici, en tout cas au Canada et aux États-Unis et enfin, vous le savez, vous êtes venus aussi en Amérique du Sud. Il y a un sentiment qu'on ne peut plus, comment dire, ne pas tenir compte et mettre en avant plein la voix des autochtones. Ils portent en eux cette terre qu'on aime. Ils la portent. Et ça a été cette femme, Robin Kimmer, qui parle dans le film est une des personnes les plus extraordinaires que nous avons tous rencontrées dans notre vie. Elle a fait des livres magnifiques. Je suis en train d'essayer de voir si l'un de ses livres ne peut pas être traduit en français. Mais je veux dire, pour moi, c'était absolument essentiel que les autres soient associés. j'ai absolument... Voilà. Merci infiniment, en tout cas. Merci à Peter Bruch pour cette question. Film Terra Libre qu'on a passé vendredi soir, qui est d'ailleurs soutenu par Pierre Richard, qui est notre parrain cinéma. Et donc, un film qu'on vous invite à voir, bien sûr. Et on est particulièrement content d'être aussi un outil pour créer une rencontre entre les différents réalisateurs et les différents militants. Oui, monsieur. Oui, bonjour, Yolande. Merci aussi pour ce film. Je vais faire très court parce qu'en fait, je voulais vous dire que c'est la deuxième fois que je vois ce film. La première fois avec Hubert dans une salle à Paris où j'ai pu lui parler. Et vraiment, votre film est très fort. Et là, mon ami Gert, qui dirige Planète Amazon, n'a pas osé vous le dire, mais moi, je prends sur moi de vous inviter le 24 novembre au soir. Son film passe à la salle Gendarmes à Paris, dans le deuxième arrondissement, grâce à un ami très écologiste. Oui, mais c'est pour sauver la planète. Et les enfants, nous, nous sommes humains et animaux. Et c'est le 24 novembre au soir, Yolande. Prenez bien cette date. C'est à 20h. Salle Gendarmes, on va faire une page Facebook. C'est très important que ce film soit à nouveau vu. Et grâce à vous, monsieur, le film est passé ici. Le moustachu, c'est moi, oui. Appelez-moi le moustachu. Donc, ce sera le 24 novembre. On vous invite tous à 20h, salle Gendarmes, dans le deuxième arrondissement, grâce à Jacques Bouteau, qui défend aussi les animaux et qui respecte aussi tous les peuples sur la planète comme font les peuples autochtones depuis toujours, qui sont nos... que je considère comme mes parents, nos frères, nos sœurs, car c'est eux qui respectent l'eau, la terre, le ciel. Pour eux, c'est leur famille. Moi, je ne mange pas viande depuis toujours. Et juste pour terminer, je voudrais dire que si on avait vécu depuis toujours par amour, c'est-à-dire que si on avait considéré toute vie comme son enfant, ce que je fais, en fait, vraiment, on n'en serait pas à des guerres, de la misère, de la pollution et des souffrances insoutenables. On n'aura jamais assez de toute éternité pour pallier toutes ces souffrances avec tant d'amour, toujours de l'amour et de l'amour. Merci pour ce film d'amour. Merci pour ce film d'amour. Merci à vous. Merci à vous. C'est évident que nous sommes à vivre un changement de paradigme qui touche tous les aspects de la société, toutes les dominations, je dirais aussi, parce que nous dominons, évidemment, non seulement la nature, je veux dire, ça commence par la domination des femmes et des enfants, puis ensuite, ça se poursuit par la nature et ça se poursuit par un étalement épouvantable d'une richesse effroyable contre des populations qui, elles, n'ont rien du tout. Je veux dire, tout ça est profondément relié. C'est ça, aimer la terre, c'est aimer aussi ses habitants, c'est aussi, c'est pour les êtres humains finalement qu'on se bat aussi et pour leurs conditions de vie, mais nous-mêmes, on doit revoir complètement notre façon de fonctionner. C'est difficile. Je trouve cela très difficile, personnellement, mais seulement, je veux dire, il faut le faire parce que nous sommes, oui, des poussières d'étoiles, mais aussi, nous sommes comme les gouttes d'eau d'un immense tsunami qui doit avoir lieu sur toute la terre pour changer cette façon de fonctionner. Voilà. Un tsunami d'amour, en effet, puisque c'est aussi de ça dont on parle, évidemment. D'autres questions, commentaires dans la salle, ici ? Madame, levez-vous, madame, s'il vous plaît. Non, ah, pardon, je n'ai pas vu que vous aviez des cannes, je vous prie de m'excuser. Non, restez assise. C'est possible. Bon, tout est possible, donc il semblerait. J'espère en tout cas. Je voulais juste, Yolande, j'ai strictement aucune question à vous poser. Je suis absolument désolée, j'adore en avoir 15 000, mais non, j'en ai aucune. J'avais juste envie de vous remercier infiniment du fond du cœur. Je suis arrivée pas au début, mais le peu que j'ai eu la chance de voir, j'ai eu les larmes aux yeux à la fin de votre documentaire, donc merci infiniment de m'avoir à ce point touchée et merci infiniment d'essayer. et j'ai envie d'offrir maintenant évidemment votre DVD à tout le monde tellement c'est beau et tellement ça me parle et tellement j'ai pas été capable de le dire et vous l'avez fait, donc merci infiniment. Merci. Je vous remercie. Alors, qui d'autre souhaite intervenir ? Là-haut, on a une dame tout en haut. Madame. Oui, bonjour à tous. Bonjour Yolande. Bonjour. Donc, merci beaucoup pour ce documentaire que j'ai trouvé très émouvant et très inspirant. Moi, ce que je voulais dire, c'était plutôt un témoignage. Donc, j'ai décidé il y a trois ans de changer mon mode de vie. Donc, je voulais montrer à tout le monde que c'est possible et que c'est pas douloureux du tout. et c'est vrai qu'avec le temps, avec tout ce qu'on entend sur les dérèglements climatiques et puis une catastrophe qui pourrait arriver, c'est vrai que parfois je suis assez... Je comprends de moins en moins en fait l'immobilisme des gens et en fait, j'aimerais savoir parfois ce qu'il faudrait... Enfin, ce qu'ils attendent pour changer. Est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'enfin chaque personne se dise demain je... j'agis ? C'est-à-dire... C'est très, très délicat cette question-là. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a de l'immobilisme. Il y en a beaucoup moins que l'on le croit. Moi, ma recherche qui est continue naturellement, qui est journalière, me fait découvrir des millions de personnes qui sont situées dans des millions de projets. Et ça, ça coûte un pays aussi déposé que l'Inde, par exemple. En Inde, ils ont interdit, par exemple, l'utilisation des brevets, du brevetage de semences, par exemple. Exemple, qu'un pays développé n'est encore osé prendre. Alors, donc, il y a énormément de choses qui se font. Je dirais, la première chose, c'est de s'appuyer sur ce qui se fait partout, rechercher les bonnes et ensuite, auprès des gens, des petites choses, parce que c'est les petits pas. Marquez, lisez le livre de Céline Dion, Demain, la suite de Demain, après Demain, du guérilla, formidable. Et il explique cette théorie des petits pas. Il ne faut pas mettre les gens sur la défensive autour de nous. Il ne faut pas qu'ils se sentent ni coupables, ni inadéquats, ni quoi que ce soit. pour ça, ça sert bien, c'est des attitudes coloniales, si vous vous permettez, qu'on a eu trop longtemps. On n'a pas à qualiser les gens. Mais par exemple, c'est un peu un exemple personnel, mais que voulez-vous, on parle toujours de soi. j'essaie de faire la lutte au plastique. Chez nous, on n'a pas comme vous, on n'est pas aussi évolué qu'en France. Quand je suis allée, je trouvais qu'il y avait déjà un immense produit qui se fait. Eh bien, quand je vais dans les commerces, je refuse les sacs, mais je dis pourquoi. Si je dis non pour un sac, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun message. Je dis, je ne fais pas de sacs parce que je me soucie des océans. Et la plupart des gens dans les commerces, ils disent, vous avez raison. Alors, oui, c'est comme, ils le savent. Beaucoup de gens savent des choses, mais ils n'agissent plus parce qu'ils ne se sentent pas encouragés. Il y a quelqu'un ici qui a dit quelque chose de très beau, quelqu'un de là, qui est une très grande fondation canadienne, et il disait, il faut zéro défaite, mais il faut aussi zéro isolement. Zéro, pardon. C'est-à-dire que zéro isolement, c'est-à-dire qu'il faut renouer le plus possible avec tous les gens de façon sans jamais les culpabiliser ou les agresser. C'est une stratégie inutile qui est très bien expliquée dans le livre de Cyril Dion, un petit manuel de guérir. Formidable, ce livre. Vraiment. Alors, je vous suggère de vous enligner. Il explique pourquoi c'est inutile et que c'est même nocif de faire des comportements de préchipréchants. On n'est pas les grands prêtres de quelque chose. On est des êtres humains. essayons de nous en sortir tous ensemble. Merci. Je peux continuer ? Je vous en prie. Par contre, il va falloir me donner un petit chèque pour continuer. Ah, oui, parce que vous savez, la cause, il faut la financer. Voilà, je plaisante. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez rajouter ? En fait, moi, j'ai créé un groupe local Colibri. Je ne sais pas si ça vous parle. L'association de Pierre Rabhi dont faisait partie Cyril Dion. Je pense quand même que pour mettre en place certaines actions, comme par exemple arrêter d'acheter des bouteilles en plastique et prévoir une gourde dans son sac, on n'a pas besoin de courage pour le faire. Je suis d'accord avec vous. Et en le faisant, il faut dire pourquoi on le fait. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant de le faire. C'est un exemple. Mais il faut essayer de le dire sans jamais dire aux gens « tu ne le fais pas, toi ». Voyez-vous, c'est sûr que c'est des choses essentielles. Mais il y a aussi eu des marches chez vous extraordinaires ces jours derniers, des marches à travers toute la France, j'ai bien vu. C'est bien, oui. Et nous aussi, nous aussi, on a eu des élections récemment au Québec et le parti qui a été élu au pouvoir n'a même pas de politique au niveau de l'environnement dans son progrès. Aucune. Alors, ça a suscité dans des villes partout à travers le Québec et de façon spontanée, un engagement citoyen. Les gens sont descendus dans la rue et l'ont fait et continuent. c'est ça que je trouve formidable. Je sens que le mouvement citoyen est démarré. Est démarré. Et ça, évidemment, il y a des gens qu'on, à l'extrait suspect, il y a des gens qu'on ne rejoint pas jamais, mais il y a des gens qui sont déjà proches de nous qu'il faut aller chercher. Et puis, c'est le simple, le plus rapidement possible. on est d'accord, on est dans une situation d'urgence, mais en même temps, le faire sans ajouter aux soucis des gens parce que les gens, ils ont pas mal de soucis malgré tout. Et je ne sais pas cette question du consommateur expliqué. Je pense que oui, je veux dire, on est tous à faire des courses et tout ça, mais je veux dire que je ne pense pas, je pense que les gens ont des obligations, ils essaient de faire de l'économie, l'économie parce qu'on dit tout le temps qu'elle va bien, mais il faut bien autour de moi que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors, les gens ont des soucis, ils ont des enfants à amener à l'école, à ramener de l'école, ils ont à faire regarder, il y a toutes sortes de choses qui se passent qui empêchent de se nourrir autant qu'ils le voudraient. Alors, les garderies pour les marches, c'est très important, disons, faire des garderies pour les marches, ça, c'est une action très importante. Vous voyez, de toute façon, c'est le message que l'on fait passer aussi dans ce festival à travers les différentes conférences qui traitent de ce sujet, de ce sujet sensible du climat et de l'environnement, c'est que nous sommes aussi actifs, nous pouvons être actifs, nous sommes des électeurs et des consommateurs, donc on a vraiment un levier possible, que ce soit sur les politiques, qui doivent avoir le courage d'imposer des réglementations et également sur les industriels, puisque notre façon de consommer peut influer sur la manière de produire et la manière de vendre les produits de consommation courante de la part des industriels, donc ne jamais oublier qu'on est beaucoup plus actifs et on a beaucoup plus de pouvoir qu'on veut bien nous laisser le penser. Est-ce que quelqu'un d'autre a... Oui, pardon, Yolande. Non, mais tout à fait. Ici au Québec, la Fondation Suzuki dont je parlais tout à l'heure a publié un livre inspiré du film Demain, auquel ils ont demandé la permission, d'ailleurs à Célie Dion, qui s'appelle Demain le Québec et là, ils ont recensé les activités qui se faisaient à travers le Québec, à travers d'abord une espèce de concours où ils ont demandé aux gens à envoyer-nous des activités et ils ont été inondés de projets fantastiques, fantastiques. Et dans mon propre village, parce que j'habite un village, j'ai découvert l'activité d'une femme que je connaissais par d'autres amis, mais je veux dire, là, j'ai découvert que cette femme, elle avait mis au point un procédé qui permet aux plantes d'être beaucoup plus résistantes à toute espèce de maladie et à toute espèce d'infection et même aux mystiques et donc de croître mieux. Elle a tout fait ça à partir de son sardin avec une microbiologiste qui est d'une autre ville voisine, microbiologiste de haut niveau et elles ont développé ensemble un procédé à partir de la fermentation des champignons et ce procédé est maintenant acheté par des Américains, je dirais Dieu merci parce qu'ils en avaient grand temps besoin mais ça vaut maintenant l'entreprise en quelques années seulement vaut 40 millions de dollars. je veux dire c'est comme renverser ça mais cette femme c'est une de mes voisines je la rencontre au marché je la rencontre partout je ne savais pas à quel point elle avait réussi vous voyez donc il faut s'ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans notre environnement faites vous aussi demain atmosphère voilà évidemment c'est ce message et en effet il faut qu'on agisse en conscience quel impact n'a notre banque sur l'environnement quel impact à la boutique dans laquelle on va quel impact ont les produits que l'on achète quel impact à notre fournisseur d'électricité là déjà rien qu'en changeant ça on a un impact positif et on peut aussi être des ambassadeurs c'est à dire qu'on est nombreux et on peut en parler autour de nous et comme ça réussir à faire à faire boule de neige alors on a l'impression que c'est une goutte dans l'océan mais c'est toutes ces multiples gouttes qui forment justement les ruisseaux les rivières les fleuves et ensuite les océans et ce n'est pas seulement utopique et les tsunamis voilà on arrive au tsunami dont vous parliez Yolande en effet et ce n'est pas utopique le tout c'est d'y croire alors je sais que on n'a plus beaucoup de temps le secrétaire général de l'ONU l'a annoncé récemment on a deux ans pour agir pour qu'on ne dépasse pas les 1 degré 5 qui étaient annoncés par la COP 21 à Paris pour le réchauffement climatique le GIEC a sorti un rapport allant dans ce sens en début de semaine oui rien n'est facile mais Hubert Reeves le dit aussi faisons comme si ce n'était pas foutu voilà il faut garder ça il faut garder ça à l'esprit quelqu'un oui des fois j'ai l'impression d'être un peu un peu tout seul à acheter mes petites gouttes d'eau dans l'océan ça fait plusieurs années maintenant qu'on a changé pas mal de choses à la maison que j'ai entraîné ma famille mes enfants enfin voilà des fois c'est un petit peu difficile mais je pense que chacun est en quête de sens en fait et qu'effectivement expliquer pourquoi on fait les choses ça permet d'essaimer des petites graines que le possible des uns n'est pas forcément le même possible chez les autres et que le principal c'est que chacun enclenche une action moi je suis très agréable en surprise de voir à quel point la salle était remplie pour venir voir votre film et ça ça me met du baume au coeur aussi parce que je pense que chacun demain va peut-être enclencher une petite chose peut-être marcher à pied au lieu de prendre sa voiture peut-être amener son tupperware au marché plutôt que de ramener un emballage en plastique et tout ça ça va montrer l'exemple aussi aux autres qui vont voir que c'est possible et que c'est pas forcément perdre en qualité de vie perdre un bénéfice pour soi tout de suite aujourd'hui mais que du coup ça permet d'ouvrir des possibles pour demain pour les générations futures pour nos enfants et voilà et la planète donc merci beaucoup c'est sûr qu'on se sent moins seul et voyez en ayant le courage de parler aussi de le dire voilà merci et on a plein de petites actions videz vos boîtes mail par exemple ça coûte vraiment beaucoup en énergie le stockage des mails que vous gardez dans vos boîtes depuis 10, 15, 20 ans que vous ne relirez jamais mais voilà videz vos boîtes mail ça c'est encore un exemple de choses totalement anodines qu'on peut faire chacun chez soi et ça a un vrai mais un vrai impact je peux vous en donner plein d'autres de petits conseils comme ça au cours de la discussion vous allez voir vous allez repartir vous allez transformer mais vous le faites peut-être déjà après je peux balayer devant ma porte aussi et je ne fais pas forcément toutes les actions nécessaires mais chacun à son niveau peut y arriver d'autres commentaires questions non on a oui monsieur bonjour et merci pour ce film je voulais vous poser un petit peu rattraper la question de la personne qui est derrière moi voilà pourquoi ne pas convaincre un peu plus aussi les médias la télévision à faire à faire un peu une propagande à ce sujet alors qu'elle a plutôt tendance à appuyer au travers des publicités entre autres la consommation à outrance qui nous empêche en fait de se rallier à cette cause ben oui tout à fait cette amie cette femme qui a fait cette expérience microbiologique importante me disait je sais Yolande c'est par le commerce qu'on va y arriver les médias c'est un commerce je veux dire c'est un commerce donc ils vont répondre au désir que nous avons je veux dire sont obligés de le faire donc moi je vois dans notre environnement ici des grandes chaînes d'alimentation des surfaces etc qui commencent à faire des choses assez et assez rapidement je dirais par exemple par rapport au plastique plus de plastique je pense c'est réel en vitale des choses voilà alors il y a des efforts comme ça la pression elle commence à s'étisser mais il faut l'augmenter il faut l'augmenter et rapidement je suis d'accord avec vous il ne s'agit pas de faire ça mollo je veux dire il s'agit de faire ça avec une conviction réservée de respect des autres mais il faut le faire avec beaucoup de conviction voilà je suis d'accord alors d'autres d'autres questions oui madame devant Jeff oui merci merci Yolande et je voulais vous remercier pour votre phrase on a tous balayé devant sa porte parce que je pense qu'on a tous des failles d'un côté ou de l'autre nul n'est parfait voilà par exemple moi l'histoire des mails je ne savais pas là je rentre je vais tout de suite vider l'important c'est de non mais on est tous on est tous ambassadeurs en fait de la cause c'est à dire qu'on est tous amenés aussi à partager les bonnes pratiques on ne le sait pas forcément on a tous besoin de prendre conscience de ces des choses qu'on ne fait pas de ne pas culpabiliser les autres et d'apprendre les uns les autres et moi ce propos je voudrais il y a un mois à peu près même pas il y a eu un jour une journée de nettoyage de la planète voilà à laquelle je n'ai pas participé je sais que la ville de Courbelois a fait beaucoup d'actions mais moi j'ai bénéfique je remercie tous ceux qui ont participé et moi je trouve j'ai vraiment profité de ce de ce nettoyage notamment un lieu où j'aime aller me marcher pour des raisons de santé mais aussi pour établir ce contact avec la nature qui nous manque en ville et donc c'est l'île de la Jatte pour ceux qui connaissent alors depuis j'avais vu le lendemain tout était propre tout était vraiment beau et c'était comme si quelqu'un avait vraiment fait le ménage dans ma maison et j'étais là aux aguets de dire déjà faire attention moi-même et dire oh pour vous que ça dure mais ça m'a donné l'idée je me suis dit maintenant ça me donne peut-être des arguments si je vois quelqu'un qui est en train de jeter je ne vais pas le culpabiliser parce que c'est même pas moi qui ai nettoyé mais j'ai le courage de pouvoir dire gentiment vous savez qu'il y a un mois quelqu'un a fait ça ça serait bien de faire attention quitte à même être moi-même prendre leurs choses et les mettre dans la poubelle sur ce que je fais maintenant et voilà en toute humilité en toute simplicité et c'est sûr que l'année prochaine je ferai attention je voudrais participer à cette journée de nettoyage pour avoir encore plus d'arguments en tout cas merci pour ceux qui l'ont fait merci madame merci à eux ça c'est très bien c'est formidable vraiment les villes sont très importantes vous le savez tout ce qu'on fait dans les villes est très important et paradoxalement les abeilles sont plus heureuses dans les villes qu'elles le sont dans les campagnes parce qu'il y a moins de pesticides alors voilà quelqu'un d'autre oui madame j'ai vu plusieurs mains se lever non une seule c'est Jeff qui a gagné une question finalement est-ce que vous avez proposé le documentaire à la télévision à la télévision française la télévision belge la télévision québécoise françois la télévision québécoise oui c'est d'ailleurs la télévision de Radio-Canada qui nous a permis en quelque sorte qui nous a ouvert la porte au financement du thème parce que quand on n'a pas de télévision ici on ne peut pas faire des films c'est pareil en France mais il n'a pas été diffusé encore parce qu'ils ont respecté le fait qu'il circule beaucoup dans toutes sortes de groupes dans toutes sortes de salles et que le DVD est maintenant disponible alors ça permet que tout ça se passe parce que s'ils le diffusent évidemment ça va être actif je trouve ça assez intéressant qu'ils le fassent comme ça ils ne sont pas aussi délicats que ça quand ils décident de programmer alors je trouve que c'est formidable maintenant la télévision française c'est en train d'être fait à travers le milieu privé je l'espère beaucoup j'espère beaucoup parce que c'est quoi ce film que je fais avec Hubert et les deux autres films ont été beaucoup et en ont fait beaucoup et je l'ai su évidemment par le biais de choses qui n'existe pas en part du Canada qui sont les redevances alors je sais que c'est diffusé partout en Belgique en Luxembourg en Suisse partout en France évidemment en Genève mais alors j'espère j'espère que ça va bien m'accueillir mais en fait demander à votre vision ça ne se fait pas le tort non alors juste une chose Yolande essayez de ne pas trop vous approcher de l'écran parce que j'ai l'impression que ça décroche quand vous approchez d'accord voilà ne bougez plus surtout oh je bouge beaucoup est-ce que ça vous arrive de jouer à 1, 2, 3 soleil est-ce que vous avez ça au Canada ça ne s'appelle pas comme ça ça va être compliqué à vous expliquer donc je ne vais pas m'aventurer dans l'explication de la règle non mais en fait ne vous approchez pas trop de l'écran s'il vous plaît parce que sinon j'ai l'impression que ça décroche un petit peu je vais donner la parole à Timothée Donnet qui est le distributeur du film est-ce qu'il est prévu que ce film qui est un film de cinéma donc les films de cinéma ont un circuit naturel sorti en salle VOD DVD et ensuite diffusion cinéma est-ce qu'il y a une chaîne de télé qui s'est positionnée pour la diffusion de ce film et bien grâce à toi oui bientôt j'espère grâce à moi oui je sais pas ça présentera bientôt sur France Télé une émission consacrée j'aimerais avoir ce pouvoir malheureusement je ne l'ai pas sérieusement c'est en cours de discussion le temps pour l'instant c'est le cinéma parce que c'est des lieux où on peut accompagner comme on disait en introduction le film avec des assos le DVD qui arrive et qui va nous permettre d'aller dans les écoles notamment qui ne se déplacent plus beaucoup au cinéma et la télé on espère que ça va arriver on est en train d'y travailler et voilà on tiendra il y a la page Facebook du film qui existe la Terre vue du coeur où on met toutes les infos quand on les a donc on y travaille et ça sera un beau cadeau de Noël d'y arriver et en même temps aujourd'hui même si la télévision reste un média de masse c'est qu'il y a encore énormément de gens qui regardent la télévision chacun de nous est un propre média on a les réseaux sociaux et il y a plein de moyens alternatifs pour diffuser la bonne parole fort heureusement même si parfois la puissance de la télévision est nécessaire mais n'attendons pas que certains se rendent compte qu'il faut bouger il faut bouger par ailleurs et voilà on n'a plus le temps d'attendre que certains se rendent compte que c'est nécessaire malheureusement et je parle pour la chapelle dans laquelle je suis et parfois j'ai l'impression de prêcher dans le vide malheureusement donc voilà il y a plein d'autres moyens alternatifs d'autres commentaires questions ou alors on va libérer Yolande Yolande le mot de la fin peut-être ça me touche beaucoup que vous ayez employé l'expression balayer le perron de sa porte parce que mon père et ça ça évoque pour moi quelque chose de très important les générations qui nous ont précédées n'étaient pas dans cette surconsommation parce que ça n'existait pas tout simplement et puis surtout quand on était dans le milieu modeste ça ne se pouvait tout simplement pas et mon père disait toujours cette phrase si chacun balayait le perron de sa porte le monde entier serait propre et voilà c'était sa philosophie et ça m'a touchée énormément que je le dise je me permets de te tutoyer comme on fait l'équipe de toi et je trouve que c'est une espèce de slogan qu'on peut se péter à nous-mêmes balayez le perron de sa porte balayons le perron de sa porte et essayons ensemble de le faire pas d'isolement zéro seulement merci à tous tous ensemble merci Yolande merci beaucoup Yolande merci de nous avoir consacré du temps vous savez Yolande on est c'est bientôt l'automne ah ça y est direct je crois qu'elle avait piscine donc là c'est bon tant pis j'avais une super question à poser en plus mais Yolande est au retour non j'avais juste une question vous savez Yolande en relation avec les sujets qui nous concernent nous sommes le 14 octobre il fait 25 degrés à Paris alors que c'est l'automne il n'a pas plu ici depuis il a dû pleuvoir à Paris depuis le début du mois de septembre deux jours peut-être trois jours vous confirmez on est d'accord donc on est d'accord que ça ne fonctionne pas il y a quelque chose qui ne va pas comment est le climat actuellement au Canada vous êtes à Montréal non non je suis chez moi à Frillisburg qui est une petite ville sur la frontière américaine près du Vermont mais je connais très bien dans le temps de l'est mais ça ne fait rien je veux dire le climat il est fou le climat quel temps fait-il là chez vous on est passé de 2 degrés à 25 degrés 26 et 30 degrés cette semaine et on ne sait jamais à chaque jour on ne sait pas comment s'habiller on ne sait pas ce qui va se passer on n'a jamais eu de 2 degrés en octobre et on n'a jamais eu non plus de 30 degrés en octobre alors le climat a été déréglé tout l'été a été extraordinairement pénible on avait peine à faire de vélo tout était trop chaud trop humide mais il ne pleuvait pas il ne pleuvait pas donc le maïs a mal poussé les poches de terre et les légumes beaucoup de légumes ont mal poussé les phrases sont arrivées en retard en fait tout est décalé d'une façon abominable on est tous dans le même bateau et donc c'est bien la preuve qu'il faut s'unir et tous ensemble on arrivera peut-être à faire quelque chose si on prend conscience qu'on peut faire quelque chose ensemble merci merci à vous à bientôt Yolande merci et merci pour votre fièvre merci pour votre fièvre Sous-titrage FR ?